... On aura Régis qui est kiné, qui en prend en charge énormément, Céline Guillomard qui est médecin du sport, Amaury-Grandjean chirurgien, et Elisa Martin qui est médecin rééducateur. Donc je vais faire une petite introduction, et après il y aura, c'est pas des topos, mais on va chacun un peu parler de ce qu'on connaît, sur cette prise en charge de l'épicondylite latérale. Donc l'épicondylite, c'est une atteinte dégénérative et non inflammatoire des tendons des faces latérales, donc soit médiale pour l'épicondylite, soit latérale pour l'épicondylite, et qui est due à des mouvements répétitifs, des micro-déchirures de tendons, des surutilisations de ces tendons. Ça rentre dans ce qui est très à la mode, c'est les troubles musculo-squelettiques. En France, les épicondylites, elles ont augmenté de 20% par an, entre 1995 et 2005. C'est 75% des maladies professionnelles, les TMS, les troubles musculo-squelettiques, et c'est la première cause de maladies professionnelles en France. Ça concerne 1% des adultes en France chaque année, et ça représente 80% des pathologies du coude. Le travail, c'est la cause principale, dû à des mouvements répétitifs, souvent des travaux manuels, les gestes nocifs pour les épicondylites, ça peut être des surutilisations en hyperextension, des épreuves de serrage. Et le sport est aussi un peu un pourvoyeur, avec essentiellement le tennis. Les symptômes, c'est très souvent toujours pareil. C'est des douleurs en regard de la région épicondylienne, avec des sensations de brûlure, de douleurs profondes, et qui sont augmentées par l'effort. On peut avoir parfois des dysesthésies. En externe, c'est avec la compression, l'irritation du nerf radial, et en médial, c'est l'irritation du nerf ulnaire. L'examen clinique, c'est plusieurs thèses. Déjà, le premier, c'est douleur à la palpation de l'épicondyle ou des épicondyliens, une douleur à l'extension contrariée du poignet, et une douleur à la flexion passive forcée du poignet. Il y a d'autres thèses que j'utilise moi en pratique, qui est l'extension contrariée du majeur et la supination forcée contrariée. Le diagnostic, il est clinique. Cependant, on fait quasiment toujours des examens paracliniques. On peut avoir sur des radios, lorsque l'épicondylique devient chronique, des petites ossifications en regard de l'épicondyle latéral ou médial. À l'échographie, c'est recherche d'un aspect inflammatoire, hypervascularisé, la présence de fissurations ou de calcifications intratandineuses. Et ce que je préfère, moi, c'est l'IRM, parce que c'est celui que j'arrive le plus à lire. C'est un aspect en hypersignal sur les zones d'insertion ou dans les zones musculaires, des épicondyliens. Donc, quel traitement ? Il y en a énormément de traitements. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de consensus sur la prise en charge des épicondylites et c'est bien ça le problème. Donc, on va parler un peu de la rééducation, des infiltrations, PRP, corticoïdes, toxines botuliques aussi maintenant, des orthèses, de la mésothérapie et vraiment en dernier lieu, la chirurgie. Donc, d'abord, la parole à Régis qui est kiné et qui va nous parler de la rééducation des épicondylites latérales. Alors, dans un premier temps, au niveau de la rééducation, les épicondylites, il ne faut peut-être pas les mettre complètement dans la case des tendinites parce qu'en fait, une tendinite a une réalité d'inflammation du tendon qui va être liée à une raison de micro-déchirures, de mouvements répétés qui vont abîmer l'appareil musculo-squelettique, musculo-tendineux. Alors que pour l'épicondylite, on va avoir plutôt une notion de modification structurelle de la jonction os-tendon avec un épaississement et une irrégularité du tendon. Du coup, on va peut-être parler plus de tendinose sur cette zone-là qui va correspondre vraiment à cette dégénérescence du collagène du tendon dans un climat d'acidose tendineuse. C'est justement cette phase où on va avoir une notion de chronicité qui va s'installer. La sur-sollicitation associée à cette acidose alimentaire et tendineuse associée aux déchets du cycle de crêpes associée à la mauvaise perfusion tendineuse et au mouvement répété associée également dans la recherche de notre bilan s'il y a des changements matériels pour les pénismans, changements de poids, de régime au niveau du patient, s'il y a eu des traitements médicamenteux, un manque d'hydratation va nous permettre justement de traiter de manière spécifique l'épicondylite d'une personne donnée. Alors, l'épicondylite en première intention, pour le traitement des épicondylites en phase aiguë, la personne qui arrive pour la première fois avec son épicondylite, en général, juste un traitement de la douleur, de revascularisation intracellulaire ainsi que de la régénération cellulaire doivent suffire. Cependant, nous, en rééducation, en général, on a des épicondylites qui vont être chroniques. C'est des gens qui ont déjà eu plusieurs traitements sans résultat suffisant. On sait dans tous les cas que c'est une pathologie qui prend du temps à s'améliorer. Donc, on va avoir un autre travail parce qu'en fait, le tendon lésé n'a jamais réussi à cicatriser. Il a été abîmé. Le mouvement est permanent dans le travail, dans l'activité sportive. Et du coup, voilà, on a cette sollicitation du tendon qui fait que ça frotte encore plus, ça s'irrite encore plus. On rentre dans un cercle vicieux, douleur, retard de cicatrisation, mouvement. Alors, la tendinopathie en phase aiguë. Donc, en phase aiguë, la première des choses, on le retrouvera aussi en phase chronique, la première des choses, règle alimentaire, apport de sel minéraux. C'est déjà savoir si le patient a une hydratation suffisante. Est-ce qu'il a une hydratation qui va être basique et non acide ? Donc, arrêter tout ce qui va être soda, limiter les apports alimentaires trop acidifiants et vérifier qu'il y ait des apports de sel minéraux qui soient suffisants, donc privilégier des eaux minérales basiques. Après, on va avoir du coup, au niveau de nos traitements, une aide à la cicatrisation avec des champs magnétiques pulsés, des ondes courtes, des stimulations de la fibre musculaire lisse avec les nouveaux traitements d'électrothérapie à ce niveau-là, massage, étirement doux, hors test de repos, diminution surtout des sur-sollicitations. C'est le plus important. Logiquement, sur cette phase aiguë. En première intention, amélioration en 2-3 semaines. Là, ça nous parle un peu plus. C'est cette phase chronique. C'est le patient qui vient et qui a justement cette épicondylite qui est présente depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? En fait, ce tendon n'a jamais réussi à cicatriser. On va peut-être proposer du coup, un traitement qui va être avisé de redéclencher un phénomène cicatriciel et de rechercher une vascularisation du tendon. Bien sûr, on a toujours cette règle alimentaire et des apports des sels minéraux. Après, au niveau des traitements, on va avoir tous ces traitements destructeurs que vont être les MTP, les ondes de choc, les ultrafonds, le crochetage, qui ont ce but de réentraîner une hyper-hémie, une hyper-vascularisation de la zone et de redéclencher un cycle de cicatrisation. Pendant cette phase-là, pendant cette première étape de la phase chronique, on va demander au patient d'arrêter le glaçage et d'arrêter les traitements anti-inflammatoires qui, à la base, ne devraient pas être prescrits, tout simplement pour laisser cette hyper-vascularisation se faire. En fin de séance, après avoir fait les MTP, les ondes de choc, le crochetage, tout ce traitement destructeur, on peut faire une ou deux séries d'étirements rapides en fin de séance pour aider à rompre les adhérences hors test de repos le soir. Ce qui est important... Ça, c'est une phase très douloureuse pour le patient. Alors, c'est une phase qui n'est pas très agréable. Ça fait partie, en tout cas, de l'information et du consentement qu'on doit avoir envers le patient. On doit bien lui expliquer avant de passer dans cette phase-là. La plupart de ces phases sont relativement bien réalisées, en général, par les praticiens. En général, on a juste tendance à oublier pourquoi on a fait cette phase-là. On a fait cette phase-là pour redéclencher une phase de cicatrisation. Après avoir fait nos MTP, nos ondes de choc, ce qu'on veut, ce qu'il faut, c'est relancer un traitement comme si on était au début d'une phase aiguë. C'est relancer un délai de cicatrisation tissulaire de trois à six semaines et demander au patient, si possible, de limiter au maximum le mouvement lésionnel. et on va repasser par les trois phases à la phase inflammatoire avec l'apport de fibrine à fibroblast, pour un remodelage où là, on va faire la réorientation des fibres de collagène avec un petit travail excentrique. L'amélioration sera longue, elle sera de trois mois à deux ans, mais l'amélioration normale des épicondylites va dans ce sens-là. Pour moi, quel serait le meilleur traitement ? De toute évidence, le meilleur traitement, c'est l'arrêt total du mouvement lésant, ce qui est impossible, à associer une hygiène de vie appropriée. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre. Vous avez peut-être aussi d'autres façons de faire, de les traiter. La phase égule en pratique, du moins dans le traitement de quelqu'un qui vient en première intention. Alors en deuxième intention, c'est au moins trois semaines. C'est vraiment le temps qu'on redéclenche en fait l'arrivée des fibres gastes pour relancer un phénomène cicatriciel. Et sur cette phase-là, c'est vrai qu'on a tendance souvent à faire nos ondes d'eau-choc ou nos MTP. Derrière, on se dit, allez, c'est fini, vous pouvez repartir, vous allez mieux. Parce que globalement, en plus, ils vont mieux, mais on n'est pas allé au bout de notre travail, on n'a pas réorienté les fibres. Et c'est sur cette phase-là, en fait, qu'on va peut-être éviter les récidives qu'on connaît beaucoup sur les épicombines. Et donc, cette deuxième phase, c'est l'excentrique ? C'est depuis l'excentrique ? Alors, l'excentrique, on rentre dans le 15e jour de la deuxième phase. La première phase, c'est vraiment de laisser quand même la cicatrisation se faire. Donc, peut-être plutôt travailler en local sur la douleur, drainer, aider à faire des améliorations de la régénération cellulaire, ce qu'on a en physio, des champs magnétiques pulsés ou des ondes courbes qui vont avoir en fait les mêmes effets. On pourra travailler avec du laser. Le but, c'est vraiment de redéclencher la cicatrisation et de l'aider. Le principal, c'est surtout d'éviter de forcer dessus à ce moment-là parce que c'est en train de se réparer. Il n'y a pas de tout parler au niveau sur les tendons. On peut en parler un petit peu de tout ce qui est stabilisation de la culture scap dans la rééducation. On pense que ça peut devenir une établité un petit peu de la culture scapulaire. après, on n'a pas une tendine des coudes ? C'est un petit peu ce qui va faire aussi la différence entre la tendinite et l'épitondylite. L'épitondylite, ça reste logiquement, relativement local. si on commence à avoir un terrain qui est très propice à différents endroits, on est vraiment plus sur cette idée d'acidose. Il faut faire dans ce cas-là un travail qui est beaucoup plus global avec, bien sûr, tout ce qui va être règle d'hygiène alimentaire et aller après rechercher tous les problèmes de stabilisation pour la garde. ça, c'est sûr. OK. Donc... Alors, l'onde de choc peut être remplacée par un traitement bien mené avec des ultrasons, du projetage, des MPP bien réalisés avec les mêmes notions de recherche d'hypervascularisation et de destruction. L'onde de choc a tendance un petit peu plus facilitateur, moins traumatisant pour le patient et intellectuellement, je pense que c'est un petit peu aussi moins traumatisant pour le kiné qui met du coup un objet entre la main et le patient. Ce n'est pas lui qui fait mal directement. Malgré tout, c'est l'appareil parce que ça reste quand même assez inconfortable. Les résultats montrent quand même que l'onde de choc est plus efficace que la main du kiné parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on s'arrête avant le résultat obtenu par l'onde de choc. Pourquoi c'est moins efficace ? Par rapport à toi aussi. Alors, c'est les dernières études qui ont été faites justement sur l'efficacité de revascularisation de la zone. Et du coup, c'est en fait le fait de venir relancer le phénomène cicatriciel qui va faire que ça va s'améliorer. Après, au niveau de la douleur, l'onde de choc est mieux tolérée malgré tout qu'un MTP bien mené. Est-ce que le parallèle va avoir l'épicondibilite de la tendinite de l'épaule ? Non, parce que la tendinite de l'épaule n'est pas obligatoirement liée à ce qu'on retrouve justement dans la... L'épicondibilite, c'est vraiment la lésion... C'est régénératif, c'est pas le même phénomène normalement. On va être plus sur de l'inflammatoire que sur l'épaule alors que là, on va vraiment être sur une modification structurelle du tendon. Est-ce que vous avez des pontocoles particuliers dans le choc et vous pouvez utiliser des cours des dents de la fréquence de l'intensité ou des autres 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 Alors moi, je n'utilise pas les ondes de choc pour l'instant parce qu'on a nos confrères au médecin du sport juste à côté qui font le traitement d'ondes de choc justement si on n'a pas eu le résultat voire même souvent on les combine ils font les ondes de choc et en même temps on fait le traitement non manuel justement pour avoir l'effet d'hypervascularisation sur un temps qui reste relativement court que ce soit les ondes de choc ou le traitement anti-destructeur c'est 5-6 séances pas plus donc c'est sur 2 semaines et après on repasse sur une phase de cicatrisation donc c'est vrai que si le patient supporte la combinaison des deux c'est l'idéal mais ça doit rester relativement court et l'idéal après c'est de faire une vérification de déco à la fin de l'onde de choc mais pour l'instant on n'est pas tous équipés de ces appareils un jour sur deux donc 3 fois dans la semaine parce que sinon on ne va pas le tolérer si on est vraiment trop proche on va être vraiment presque sur un tissu qui va être avec un hématome dedans et du coup on ne va pas avoir l'effet exporter donc maintenant le côté les effets de cataplasme d'argile je dirais presque sont efficaces dans toutes les phases parce qu'en fait on n'empêche pas de calmer la douleur on n'empêche de calmer l'inflammation si le patient il a mal même pendant la phase dite de destruction la droite se calmer elle a la droite prend des dents algiques et l'argile va avoir cet effet calmant et plus haut local en plus elle quand même je trouve qu'il a un effet sur la vascularisation de l'apport d'eau dans les tissus l'hydratation des tissus qui est quand même confortable pour les patients donc ça il y a dans toutes les phases on peut l'utiliser alors on va pas la mettre en phase de destruction parce que dans cette phase de destruction il faut que ça saine c'est dur à dire mais il faut qu'on laisse il faut qu'on laisse agir voilà faut pas qu'on aille arrêter l'hypervascularisation qu'on demande dans les séances moi j'en rajoute des ondes courtes en notion de diathomique je ferai une chaleur pendant la séance après de là à leur demander entre les séances j'ai peur qu'ils aient mal ils m'ont trop mal je pense que si ça doit être à distance s'ils me collèrent mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu un cas par cas en fonction de la réaction que va avoir le patient et la douleur que va avoir le patient bon merci on va enchaîner donc maintenant le côté orthèse méso-crio avec Elisa Martin donc je vais vous parler de certaines techniques qui sont associées à la rééducation par kinésithérapie donc en ce qui concerne l'appareillage et les principes d'immobilisation donc il y a beaucoup de choses qui sont disponibles je vais vous parler les bracelets qui sont possibles des bracelets anti-pucondylites qui se portent au tiers supérieur de l'avant-bras l'action serait plus des actions de décharge mécanique des rappels nociceptifs des principes de proprioception pour limiter pour limiter les mouvements qui seraient vraiment extrêmes et qui sur-solliciteraient l'enthèse bon en réalité on les prescrit plutôt lors d'une bonne évolution et d'une reprise sportive par exemple il est aussi disponible pour les patients éventuellement des coudières donc c'est des manchons qui ont également un effet en fait gainant qui serait qui aurait aussi cet effet propriocepteur et qui aurait un effet d'amortisseur des mouvements au niveau de l'enthèse malheureusement c'est pas forcément très remboursé et enfin le goal standard qui doit avoir lieu dès le début de la prise en charge c'est les orthèses de poignet en extension donc qui visent aux mises au repos musculaire et donc à l'arrêt des sur-sollicitations de l'enthèse au niveau de l'épicondyle donc là vous en avez plusieurs sortes il y a des orthèses en haut c'est des orthèses thermoformées qui sont réalisées par des appareilleurs ou des ergothérapeutes et qui sont donc adaptées strictement à l'anatomie et puis après il y a des orthèses de série qui ont soit deux parties latérales de maintien ou alors juste une partie plus extrême avec mise en position du pouce en abduction donc en fait bon ça je vous ai mis la LPPR donc c'est la liste des produits qui sont remboursés par la sécurité sociale et en fait grosso modo ce qui est remboursé c'est les orthèses de série de poignet en extension et les orthèses que l'on peut faire réaliser en thermoformé bon après il y a des références des prix c'est pas très important donc ça c'est grosso modo il faut quand même penser à immobiliser le poignet en extension des patients et après tout ce qui reste c'est pour surtout la reprise après de l'activité sportive alors c'est immobilisation surtout nocturne la journée avec le travail c'est pas forcément évident je vais vous parler d'une technique que l'on peut ajouter donc que l'on réalise nous en tant que médecin du sport et médecin de médecine physique donc on peut réaliser pour aider le patient dans sa rééducation des injections donc mésothérapie c'est des techniques de micro-injection donc il y en a plusieurs il y a des épidermiques mais globalement ce qu'on fait plutôt c'est des intradermiques ou hypodermiques le principe est quand même particulièrement adapté à l'épiconélite latérale puisqu'il permet de traiter des pathologies qui sont souvent strictement localisées et la technique permet une concentration vraiment locale des thérapeutiques on l'applique donc localement sur l'enthèse ou alors un peu plus loin au niveau des masses musculaires en associant du pyroxycam donc c'est plutôt un anti-inflammatoire et un décontractant musculaire ou un anesthésique local et un décontractant musculaire il y a très peu de contre-indications à part l'allergie vraiment formelle au traitement principalement parce qu'il y a très peu de diffusion systémique des produits c'est une thérapeutique intéressante pour des patients par exemple qui seraient polypathologiques parce qu'il y a peu d'interactions médicamenteuses du fait du faible passage systémique donc ça permet de traiter peut-être une part plus importante de nos patients en ce qui concerne les complications elles restent quand même très rares il peut forcément comme lors de toute injection y avoir une complication de type infectieuse donc strictement localisée il peut y avoir des hématomes qui sont quand même de faible volume et puis bien sûr il peut y avoir une allergie aux produits injectés le schéma thérapeutique habituel proposé c'est 3 à 4 séances d'injection de mesothérapie chacune espacée d'une semaine voilà ça c'est une des premières alternatives ensuite je vais vous parler de ce qui est possible de faire en cryothérapie corps entier donc là on rejoint plutôt le traitement de ce dont tu parlais la tendinose c'est à dire que les épicondylites qui seraient associés à d'autant d'inite ou alors qui seraient vraiment rebelles on considère que ce serait un dérèglement aussi systémique des troubles acido-basiques et des stress oxidatifs donc le principe de la cryothérapie qu'en entier c'est l'utilisation thérapeutique du froid en général les matériaux donc c'est trois compartiments où on fait une adaptation progressive vers le froid et le dernier sas thérapeutique est donc à moins 110 degrés l'exposition totale au froid dure environ trois minutes alors il y a quand même beaucoup de contre-indications il faut que ce soit des patients qui ne soient pas donc il y a toutes les pathologies cardiaques pathologies vasculaires que ce soit artériopathie AVC les problèmes de colique néphritique de colique hépatique en fait ça fait quand même pas mal de patients qui ne peuvent pas y avoir accès les protocoles de réalisation c'est environ dix séances que l'on réalise environ trois fois par semaine le principe donc physiopathologique ce serait que cette exposition progressive au froid permettrait donc d'obtenir une sécrétion endogène d'anti-inflammatoire de cortisol et aussi d'endorphine qui permettent donc des actions plutôt entalgiques qui permettent aussi de ralentir les vitesses de conduction des messages douloureux et enfin l'exposition au froid ou un effet mieux relaxant qui permet aussi d'obtenir un effet intéressant dans le traitement des tendinopathies des épicondylites donc ça c'est une autre technique et je vais vous parler enfin de ce qui est possible de faire avec la toxine botulique alors c'est en cours d'étude actuellement ça n'a pas l'AMM donc ça n'est pas autorisé pour l'instant mais il devrait y avoir des papiers qui vont sortir prochainement les questions qui se posaient c'était principalement quelle dose pouvoir mettre parce que normalement c'est un traitement de la spasticité donc c'est pas forcément injecté sur des muscles qui sont sains mais maintenant on sait que si on injecterait à peu près 40 unités de dysport on pourrait avoir une paralysie temporaire qui permettrait de favoriser la récupération tissulaire par cette parésie temporaire on pourrait donc mettre au repos l'ensemble des composants qui sont atteints à la fois l'anthèse le tendon mais aussi le fibrocartilage l'os socondral on sait que la toxine botulique a aussi un effet anthalgique mais qu'elle permet d'inhiber la libération de neurotransmetteurs liés au message douloureux donc voilà il y a des études en cours dans les hôpitaux de Bordeaux-Garches où on essaye de savoir quelle dose obtenir quel muscle donc il faudrait faire uniquement le cours ce serait une paralysie modérée et transitoire sur à peu près trois mois pour pouvoir permettre au kiné de progresser dans les cas compliqués donc maintenant les choses un peu plus conventionnelles on va dire que la toxine botulique c'est les infiltrations qu'on fait en pratique courante Céline bonjour à tous je vais vous parler moi des indications des infiltrations de corticoïdes et de plasma riche en plaquettes dans la prise en charge de l'épicondylite je vais commencer par deux rappels qui vont nous aider à comprendre les tenants et les aboutissants de ces traitements donc tout d'abord comme l'a dit Damien l'épicondylite n'est pas une lésion inflammatoire mais une lésion dégénérative des tendons épicondylients suite à des microtraumatismes répétés et l'autre notion importante c'est vrai que ces douleurs guériraient dans la majorité des cas sans aucune intervention en 9 à 24 mois ça ne veut pas dire qu'il faut laisser souffrir nos patients pendant tout ce temps c'est pour ça qu'on est là ce matin mais ça va nous permettre de relativiser certains résultats d'études cliniques à long terme donc il existe beaucoup de traitements pour l'épicondylite comme on vient de le voir dont l'efficacité est souvent aléatoire et c'est pour ça qu'il y a peu de consensus bon malgré cela ce qu'on sait et ce que les études cliniques nous ont montré c'est que les infiltrations de corticoïdes et de plasmarie-champ-laquette ont leur place dans le traitement de l'épicondylite mais ce ne sont pas des traitements de première intention la mise au repos et l'arrêt du facteur déclenchant seront les premières mesures à mettre en place donc 3DN-Sobige on va commencer par les infiltrations de corticoïdes donc un rapide rappel sur les modalités d'exécution qui ont leur importance parce que les études montrent que les résultats sont variables en fonction de la technique d'administration donc l'infiltration sera réalisée de manière stérile avec un corticoïde retard en péri- ou intra-tendineux et idéalement éco-guidé il y a deux techniques d'injection l'injection en un temps et il y a une injection dite de peperine qui consiste à injecter une première partie enfin à piquer injecter une première partie du produit retirer légèrement son aiguille sans sortir de la peau la réorienter et puis la repiquer dans le tendon donc c'est cette deuxième technique qui serait la plus efficace en tout cas dans les études et il y a deux choses qui peuvent expliquer ces résultats c'est que la zone infiltrée est ainsi plus étendue et les micro-traumatismes générés au niveau du tendon quand on utilise cette technique provoquerait des micro-saignements qui aident à la cicatrisation donc c'est un effet plus mécanique que dû au produit donc concernant l'efficacité des infiltrations les études s'accordent à dire que 90% des patients seront soulagés après une injection de cortisone donc c'est énorme on se dit c'est super sauf qu'il y a bien sûr un mais c'est que c'est pendant 4 à 8 semaines seulement au-delà les résultats vont de l'absence de supériorité par rapport à un placebo à la récidive rapide d'une douleur plus intense que celle initialement présentée ce sont d'ailleurs des résultats qui ont conduit certains auteurs à déconseiller les infiltrations dans la prise en charge de l'épicondylite et puis l'infiltration a des risques lorsqu'elle se répète elle peut conduire à une atrophie tendineuse ou lorsqu'elle est mal employée par exemple en cas de déchirure partielle du tendon donc nous allons maintenant parler des PRP donc du plasma riche en plaquettes pour rappel c'est un produit obtenu suite à la centrifugation de sang total prélevé sur le patient il est composé d'un concentré plaquettaire qui libère des facteurs de croissance qui induisent localement un mécanisme de cicatrisation tissulaire donc il est administré au niveau du tendon selon les mêmes modalités que l'infiltration de cortisone sauf qu'en péri-tendineux il est vraiment injecté en intra-tendineux uniquement donc concernant son efficacité dans le traitement de l'épicondylite donc il y a une revue de la littérature qui date de 2017 et qui a été publiée dans l'American Journal of Sport Medicine qui montre un soulagement à la fois à court terme et à long terme des PRP 70% des patients restent soulagés à deux ans mais surtout le traitement de PRP n'a induit aucun effet indésirable donc si on compare l'efficacité des corticoïdes par rapport au PRP les études suggèrent une supériorité à court terme pour les injections de cortisone par rapport aux injections de PRP mais le PRP reprend largement l'avantage à long terme donc en plus les études qui se sont intéressées à la structure des tendons après injection de corticoïdes ou de PRP montrent que les corticoïdes entraînaient une dégénérescence des tendons alors qu'à l'inverse les PRP amélioraient l'épaisseur et la structure du tendon donc en résumé les injections de corticoïdes soulagent efficacement la douleur à court terme mais il n'y a pas de bénéfice durable les injections de PRP soulageraient un peu moins à court terme mais leur effet perdure dans le temps alors pourquoi continuer à faire des injections de corticoïdes probablement malheureusement plus pour logique économique que physiopathologie puisque les infiltrations de corticoïdes sont remboursées et sont beaucoup plus accessibles alors que celles de plasma riche en plaquettes ne sont toujours pas prises en charge par la sécurité sociale voilà merci Céline c'est intéressant et enfin quand rien ne marche mais il faut vraiment un délai de prise en charge d'une bonne prise en charge on va dire d'au moins 6 mois c'est là que la chirurgie peut intervenir en sachant qu'elle a aussi beaucoup d'échecs je vais aller rapidement sur le traitement chirurgical donc comme vous l'avez dit Damien sur les formes réfractaires après un traitement médical bien conduit pendant au moins 6 mois la technique de référence est la plus connue c'est à ciel ouvert donc on fait une incision sur le bord latéral du coude d'environ 5 cm et après il y a différentes techniques que je vais décrire juste après sur comment soulager les patients soit en désinsérant les tendons soit en faisant des allongements des plasties est-ce qu'il faut retirer un petit morceau d'os on va voir ça juste après de plus en plus enfin depuis une dizaine d'années il y a le développement des techniques arthroscopiques donc avec une caméra dans le coude et de l'eau et ça montre vraiment des bons résultats et c'est encourageant et enfin ce qui est encore plus récent c'est la chirurgie éco-guidée percutanée alors ça se fait quand même au bloc opératoire c'est les ténotomies percutanées sous échographie plus ou moins avec injection de PRP comme vous l'a dit Céline j'en dirai un petit mot à la fin à ciel ouvert donc différentes techniques les plus utilisées et celles qui sont encomitées dans la littérature sont celles encadrées donc tout d'abord la plastie d'allongement en fait on va venir inciser sur l'insertion du tendon sur les épicondyliens donc le tendon le plus responsable de ces douleurs c'est le CRB l'extenseur carpi radialis brevis le court-extenseur radial du carpe et on va venir allonger parce qu'on suspecte bien sûr un trop de tension sur l'insertion tendineuse donc on vient le désinsérer soit en Z soit en VY ça défend du chirurgien et on vient le ressuturer un peu plus bas pour qu'il y ait un calme d'allongement au niveau du tendon et que les tensions soient moins concentrées sur une surface plus petite surface plus grande pour le coup et l'autre technique c'est la désinsertion donc là on vient désinsérer de l'os complètement l'insertion des épicondyliens donc le CRB et on vient retirer aussi la partie du tendon la tendinose celle où les cellules sont mortes le tendon est de mauvaise qualité voilà on vient tout désinsérer sur l'os avant on disait qu'il fallait gratter l'os faire des épicondylectomies partielles ou au moins curter la zone d'insertion pour redonner une régénération cellulaire ou osseuse ça c'est de moins en moins recommandé dans la littérature c'est surtout source de phénomènes douloureux et les patients ils ont déjà assez mal comme ça pas besoin de rajouter quelque chose en plus ça c'est la vue chirurgicale donc vous voyez c'est quand même pas très gros pas trop agressif l'avantage quand même à ciel ouvert c'est qu'on peut aller contrôler le nerf radial donc qui est juste un petit peu plus bas au niveau du supinateur en cas de paresthésie ou doute sur une compression nerveuse ce qui est assez rare enfin voire exceptionnel alors l'arthroscopie donc l'arthroscopie se développe le genou et l'épaule c'est les plus connus mais au niveau des petites articulations coudes, poignets, chevilles il y a de plus en plus de papiers qui sortent là-dessus donc on utilise donc une caméra avec de l'eau et des petits instruments donc il y a deux ouvertures de moins d'un centimètre face latérale face médiale du coude et on utilise des petits instruments pour venir désinsérer pareil le CRB là on ne fait pas de suture sous arthroscopie enfin en tout cas au niveau du coude c'est juste une désinsertion le patient voilà c'est une petite vidéo en décubitus latéral avec des appuis ici c'est les petites voies d'abord on dessine toujours les petits reliefs osseux du voie d'abord médiale une voie d'abord latérale on regarde la tête radiale on injecte toujours 20 cc de sérum phi pour vérifier qu'on est bien au niveau de l'articulation ici on se repère avec une aiguille pour faire la voie d'abord vous avez la tête radiale en bas et le capitélum juste en face donc on vérifie qu'on est bien dans l'articulation au bon endroit on fait la petite voie d'abord ici c'est une espèce de petit bistouri électrique qui va nous permettre d'ouvrir la capsule articulaire et en fait le CRB va se situer juste en arrière au niveau de l'épicondyle donc là on agrandit notre petit trou voilà et ici on va arriver sur les fibres musculaires et le tendon de l'ECRB c'est les fibres c'est blanc donc on vient sectionner au ras de l'os l'ECRB comme ça avec notre petit bistouri électrique on peut utiliser aussi une petite fraise de motorisé un petit coteau motorisé qui s'appelle un cheveur et voilà on vient désinsérer tout le long mais on a bien sûr des techniques standardisées pour éviter le nerf radial ou les ligaments latéraux du coude qui entraîneraient une déstabilisation du coude enfin la technique percutanée en fait on voilà la chirurgie c'est vraiment réservé au vous avez bien compris au épicondyle réfractaire même la chirurgie est assez douloureuse et les patients ils ont du mal à reprendre leur travail à avoir moins de douleur donc on essaie des techniques en fait de moins en moins agressives pour le patient et on montre en fait toutes les études montrent qu'il y a un retour au travail plus rapide avec par exemple l'arthroscopie et maintenant les dernières études avec la chirurgie percutanée on retrouve aussi qu'ils ont un petit peu moins de douleur et qu'ils récupèrent un peu plus rapidement la chirurgie percutanée donc moi ça je ne la pratique pas mais il y a pas mal d'équipes qui commencent à s'y mettre donc au bloc opératoire sous échographie on vient avec une aiguille taper dans l'insertion du tendon faire la ténotomie couper le tendon à l'aiguille en fait ça va permettre de faire saigner le tendon c'est ce que expliquait Céline aussi avant faire saigner le tendon avec du peppering et ensuite on peut injecter on favorise donc le saignement la stimulation des cellules souches maisantéchimateuses et on vient injecter ensuite du PRP par dessus pour qu'il y ait une nouvelle cicatrisation un nouveau saignement et avec le PRP essayer de reconstituer un tissu cicatriciel nouveau au niveau de la lésion voilà et enfin la conclusion alors donc pour conclure vous avez vu on n'est pas tous d'accord même dans l'assemblée je pense qu'il y en a qui ne sont pas forcément d'accord avec comment faire quelle phase mais en gros il y a deux phases la phase aiguë et la phase chronique en aiguë c'est le repos les règles gionnés d'ététique toujours les orthèses d'extension du poignet la nuit et la kiné donc après ça c'est des protocoles que vous avez on peut proposer la mésothérapie je pense que beaucoup n'y pensent pas mais c'est vrai que c'est une alternative peu douloureuse et quand les patients souffrent et qu'on ne peut pas on ne peut pas tous les opérer parce que les résultats ils sont pas ils sont loin d'être exceptionnels et bien c'est une c'est quelque chose auquel on doit penser les corticoïdes surtout donc en phase aiguë et toujours les PRP et en chronique et bien le but c'est de relancer une phase aiguë donc la kiné et après toutes les autres techniques méso orthèse même si ça marche moins bien en phase chronique PRP un peu devant les corticoïdes sur la phase chronique et en dernier recours vraiment la chirurgie donc l'épicondylite latérale c'est vraiment beaucoup plus fréquent que l'épicondylite médiale le traitement il est quasiment tout le temps non chirurgical il n'y a bien sûr pas de consensus dans la prise en charge c'est pour ça qu'il y a autant de choses qu'on propose mais le but c'est de tout faire pour ne pas arriver au traitement chirurgical et ce qu'a dit Céline tout à l'heure c'est que les études disent que si on ne touche pas au patient si on ne leur fait rien en 24 mois en 9 à 24 mois ça peut être réglé donc voilà à la fin et ce qu'il y a et ce qu'il y a et ce qu'il y a à la fin c'est Merci.